Bienvenue dans l'épisode 2 de la nouvelle série de Splunk, dans laquelle les experts de la donnée décryptent pour nous les nouvelles tendances autour de la data. Nous retrouvons un des spécialistes en France de la donnée, Victor Bessé, que nous avions rencontré dans l'épisode 1. Cette fois, il nous ouvre les yeux sur l'open data. Mais alors, c'est quoi l'open data ? Bonjour, alors merci pour l'invitation. En fait, l'open data, c'est de la donnée ouverte. On traduit littéralement pour que les gens sachent, parce qu'on utilise énormément de mots anglais, qu'on comprend aussi, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne parlent pas du tout anglais qui vont écouter. Je ne sais jamais. Donc, l'open data ou la donnée ouverte, pour donner une définition, c'est des données auxquelles l'accès est totalement public et libre de droit, et qu'on peut après réexploiter sans qu'il y ait des conditions strictes, c'est-à-dire qu'on doit payer pour les réutiliser ou des choses comme ça. C'est vraiment ça. Et je pense qu'on y reviendra un petit peu dans les détails, mais il y a plusieurs piliers qui font l'open data, puisque plein de gens ont structuré les caractéristiques de l'open data. Certains ont qualifié de huit grands piliers, dix grands piliers, ça dépend à peu près des versions qu'on peut trouver, mais je pense qu'on y reviendra dessus. D'accord. Donc, ça, c'est la définition générique de l'open data. Mais concrètement, pour les gens qui nous suivent, comment on peut l'utiliser au quotidien ? En fait, l'open data, pour que les gens comprennent bien, ça va être généralement des grandes entreprises publiques ou parfois privées. Ça peut être des États ou un mélange des deux qui vont, je prends les exemples les plus importants, qui vont mettre à disposition sur des sites spécialisés, on reviendra exactement comment les trouver, sur lesquels on va avoir des fichiers, généralement qui sont sous forme de CSV, qui sont donc un type de fichier, pour que les gens comprennent bien, c'est une sorte d'Excel, le mieux que ce soit des cellules séparées par des virgules. Et donc, ces fichiers-là sont prêts à l'emploi. Et donc, la personne qui code a plus, enfin, c'est façon de parler, a plus qu'à mettre le fichier dans son code et hop, ça va générer automatiquement ce qu'elle a fait avec son code. Évidemment, ça peut être parfois beaucoup de travail avec du code. C'est pas simplement, je mets le truc et hop, tout est fait par magie. C'est pas ça. Donc, c'est ça qui est important. Ça peut servir, par exemple, dans les données foncières. Par exemple, si on veut savoir combien vaut tel quartier, combien vaut telle maison, est-ce que dans cet endroit, les maisons sont vendues très récemment ? Parce qu'on a des outils comme ça, très précis. Je parle spécifiquement en France. On a aussi, par exemple, ça peut booster les calculateurs d'itinéraires pour savoir aussi les affluences dans certains endroits. Il y a un bon site qui s'appelle opendata.france.net, sur lequel il y a une section qui s'appelle réutilisation, dans lequel ils donnent plein d'exemples de réutilisation. C'est là, notamment, que j'ai pris certains de ces exemples. Et ça permet vraiment de donner, par exemple, il y a un article qui explique l'opendata au service de l'emploi et du développement économique. Un autre, l'opendata, au service de l'analyse des flux, ainsi de suite. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des exemples assez pertinents et de trouver quelque chose qui puisse vraiment être utile. Et donc, on peut avoir accès à des données de tout type, on va dire, mais on peut aussi parfois s'y perdre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour l'opendata ? Bien sûr. Alors, là, il y a deux réponses qui peuvent être attendues. Ça dépend comment on comprend la question et je vais y répondre des deux manières. Les gens puissent avoir vraiment la réponse, parce que certains, peut-être, s'attendent à A et d'autres, à A et d'autres, mais ce qu'on peut entendre par opendata, les bonnes pratiques, c'est comment je fais une bonne datavis, comment je mets en place esthétiquement ma donnée. Donc, je rappelle, la datavis, c'est la représentation visuelle de données. Pour en simplifier, on a amélioré la compréhension, ce dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Donc, je pense que si les gens veulent leur choix, il faudra aller le voir, parce que je ne vais pas me répéter non plus. Parce que ça risque un peu d'ennuyer les gens. Et la deuxième chose, c'est, je suis un acteur de la data ou j'ai de la data. Comment je, cette data, je vais m'assurer qu'elle soit compatible avec l'open data, que ce soit vraiment de l'open data. Quand je dis compatible, on a l'impression que plutôt que c'est un logiciel ou quoi que ce soit, en fait, ce n'est pas assez. Quels sont les bons critères que je dois cocher pour être sûr que ma data, elle est bien open data ? Dans ce cas-là, on a plusieurs critères qui vont entrer en compte. On peut les retrouver, notamment, la Sunlight Fondation avait fait, certes, le document date de 2010, mais je trouve ça intéressant, puisque ça permet de donner une bonne idée. Je vais en citer quelques-uns. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut d'abord, c'est que la personne qui poste la donnée, que ce soit celle qui a la donnée d'origine. Pour que les gens comprennent bien, c'est ce qu'ils appellent en diplomatie, c'est-à-dire que la RATP, par exemple, va poster ses propres données. C'est sa propre donnée, c'est elle, ça vient de ses propres services, de l'usage de ses clients, de l'usage des bus, des métros, à quelle heure ils passent. Tandis que si c'était une autre entreprise qui prenait ses datas et qui les open data in pied, ça ne marcherait pas. Parce qu'il faut que ce soit vraiment l'entreprise d'origine qui fait ça. Et puis, si c'est une autre entreprise, il peut toujours y avoir des bugs, des failles, on ne sait jamais. Si elle n'a pas accès à la donnée brute et qu'elle essaye, par exemple, de faire des calculs approximatifs pour essayer de deviner la donnée, forcément, il y aura des erreurs et ce sera même catastrophique. Après, il faut que la donnée soit disponible en continu, c'est-à-dire tout le temps disponible, qu'il puisse y avoir des archives de cette donnée, qu'on ne se retrouve pas du jour au lendemain à avoir un site sur lequel on a de la donnée. hop, ça disparaît. Pour x ou y raison, il faut parfois faire des sauvegardes. On peut faire des sauvegardes sur les archives de l'Internet, on peut faire des sauvegardes sur des sites de son propre site, sur un backup ou des choses comme ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri de, par exemple, d'avoir une attaque et que le site soit totalement down pendant plusieurs jours ou au fil, parce qu'on a oublié de payer le renouvellement du site et hop. Évidemment, je pense que ces grandes entreprises font déjà des choses qui sont prévues et puis, il y a aussi plus basique. Une entreprise, elle ne peut pas, si elle fait de l'open data, dire un jour, finalement, non, j'arrête. J'arrête. Toutes les données que j'ai données avant, vous ne les avez plus parce que ça ne m'intéresse plus ou si vous avez raison. Il y a eu déjà des problèmes. À un moment, la RATP a voulu faire payer des acteurs comme CityMaffer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli qui vous permet de, quand vous voulez aller d'un point A à un point B, comment y aller, donc avec le métro, le bus, les Libs, les Uber et compagnie, tout ça. Et donc, c'est très, très précis. À un moment, il voulait faire payer. Il y a eu un taux immense et la RATP a un peu reculé parce qu'en fait, on ne serait pas assez de plus du tout de l'open data qui aurait été une régression absolument énorme et absolument scandaleuse. Ce qu'on a d'autre que je... Donc, j'ai dit ça, ça doit être facilement accessible, ça doit être facilement lisible par des machines. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que ça doit être un format, par exemple, comme le CHV qui n'est pas un format qui pourrait être propriétaire comme, je pense, des formats XM ou des choses comme ça qui peuvent appartir à Microsoft, un jour Microsoft pour dire, ben non, il n'y a plus de compatibilité avec votre version parce que vous avez une nouvelle version et il faut acheter une licence. Donc, il ne faut pas être dépendant non plus d'acteurs privés qui ne sont pas open source. C'est ça qui est important aussi. Et donc, il faut que ce soit aussi simple parce qu'on peut avoir aussi inventé une solution qui soit open source mais extrêmement complète qui ne va que marcher dans certains cas et là non. Donc, généralement, ce qu'on conseille d'utiliser, c'est du CSV qui est un format très ouvert et qui est très simple et que beaucoup de développeurs ont l'habitude d'utiliser quand ils font de la data. Donc, c'est ça qui va être très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Il faut évidemment qu'il y ait une licence qui soit open source sur ces données-là, ce qui est important. Je le précise même si j'ai déjà dit un peu avant. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour les bonnes pratiques et on a un peu évoqué, du coup, les écueils de l'open data. Mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs que les acteurs font quand ils se lancent un peu dans l'open data ? Bien sûr. C'est toujours pareil. On en a déjà parlé dans la première vidéo sur la data. Il y a souvent un gros problème, c'est que big data, 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 c'est des mots à la mode et les gens veulent absolument faire. Open data commence à devenir aussi et même l'est maintenant un mot à la mode et les gens veulent absolument en faire partie parce que c'est bien. Mais ils ne vont pas forcément comprendre et je suis sûr, je n'ai pas forcément des gens en tête. Je suis sûr qu'il y a des acteurs qui vont vous promettre de l'open data et en fait, vous allez creuser un peu de raté et voir que ce n'est pas du tout de l'open data. Ils ont juste mis un joli nom pour dire, regardez, on sait ce qu'on fait mais en fait, non, c'est un peu ça le problème. En fait, souvent, c'est respecter bien les conditions et ne pas à un moment dire, il y a de l'argent à se faire, maintenant, accessible pour tout le monde. Il ne doit pas non plus y avoir de discrimination. On ne doit pas dire, vous, non, vous allez payer, vous, vous ne payez pas parce que vous êtes nos amis, vous, vous payez parce qu'on ne vous aime pas. Non, ça doit être ouvert à tout le monde et ces données, c'est vraiment ça le but et malheureusement, c'est sûr que certains vont profiter et abuser de ça pour faire de la discrimination. D'accord. Et donc, bon, les données, on en a un petit peu parlé, les données ouvertes des sites où on peut les trouver. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut les trouver facilement ? Bien sûr, mais bien sûr, il y a plein, plein. La première chose à se poser quand on cherche de la data, c'est à qui ça appartient à l'origine ? Est-ce que c'est un État ? Est-ce que c'est une entreprise d'État ? Est-ce que c'est une entreprise privée ? Est-ce que c'est une entreprise publique ? Et dans ce cas-là, on regarde si l'entreprise a ou l'État a de la donnée ouverte de l'open data. Donc, par exemple, on peut aller taper, regarder. Par exemple, quelqu'un qui ne saurait pas si la RATP a de l'open data, open data dans un navigateur, dans un, comment on va dire, Google, par exemple, ou Quant ou quoi que ce soit, et il va donc arriver directement sur la page de l'open data de la RATP avec les jeux de données qu'on peut trouver. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on voit dessus ? Le trafic annuel entrant par station de réseau ferré en 2020. La qualité de l'air de la station Aubert. Donc, voilà, il y a plein de choses. Les scénisettes de la ville de Paris. Donc, on a plein, plein de données qu'on peut trouver ici. Les horaires en temps réel de la RATP, ainsi de suite. Donc, souvent, c'est très basique. On cherche avec un moteur de recherche. On met le nom de l'entreprise. Donc, on sait que c'est elle qui va avoir les datas. Et après, on tape open data et on va peut-être trouver quelque chose. Des fois, on ne va pas trouver. Et des fois, il faut aussi chercher peut-être un peu plus large. Si on cherche le transport, il n'y a pas que la RATP, par exemple, en Inde-de-France. Il y a le SCIF, il y a la SNCF. Donc, il faut aller regarder aussi du côté de ces acteurs si on veut avoir des données qui soient vraiment complètes. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller regarder les sites des États. Par exemple, on sait qu'on cherche de la donnée au Royaume-Uni. On va aller et j'ai le site ici sur data.gov.uk. Et là, on va avoir toutes les données publiques normalement qui sont disponibles si le site est bien mis à jour. Après, on peut aller par exemple sur data.gov.fr si on va aller chercher en France. Après, si on cherche je ne sais pas qu'est-ce qu'on a d'autre. On peut aller chercher les datas européennes data.europa.eu pour avoir un site suite. Donc, il y a plein, plein de sites. Après, on peut aussi chercher des sites qui recensent pas mal de sites d'open data. Il y a un site qui, il y a des sites comme ça qui vont donner à peu près les grands, grands sites. Donc, Data.gov, comme j'ai parlé. L'INSEE aussi. Il faut oublier que l'INSEE a pas mal de données. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Données EES pour un banque mondial pour un ordre. Donc, la donnée de la Banque mondiale. Et ainsi de suite. Il y a plein, plein de sites qui proposent de plus en plus de données. On ne pense pas aussi. C'est important de dire que certains sites ont des données. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. l'INSEE a mis en ligne il y a quelques temps une base de données de tous les décès depuis 1970 à partir du moment où on a entré ça sur ordinateur de 70 jusqu'à nos jours. Et c'est un outil extraordinaire pour les généalogistes. Et ça peut être aussi, c'est des choses auxquelles on ne va pas forcément tout de suite penser qu'il y a des bases de données. Et en plus, on a des gens, comme c'est une base de données brute avec des millions de données qui est lisible par quelqu'un. Si vous cherchez le nom de quelqu'un, bonjour, il y a des gens qui l'ont data divisifiée, c'est-à-dire qu'on a fait un site dans lequel on tape le nom de la personne et hop, on a tout de suite accès au nom de la personne et on sait si c'est la personne qu'on cherche quand on fait de la généalogie. Donc, il faut bien penser qu'il y a plein de choses auxquelles on ne va pas tout de suite penser. Ah oui, en fait, cette donnée, elle est disponible. Donc, toujours, quand on est face à un projet et qu'on a besoin de données, allez regarder si ça existe. D'accord. Et du coup, on a plein d'exemples différents et tout à l'heure, vous avez parlé d'un format pour l'open data qui était le CSV, mais est-ce qu'il y a d'autres formats ? Oui, il peut y en avoir d'autres, mais généralement, c'est le CSV qui est le plus utilisé, le plus simple. En gros, c'est, pour en dire, je viens de chercher le nom exact parce que je ne le connais pas par qui, en fait, c'est une abréviation comme beaucoup de c'est fait, c'est comma séparatit de value. Donc, c'est des données séparées par des virgules. Exactement ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est le fichier le plus facile à intégrer. Donc, moi, je recommande vraiment d'utiliser des CSV. Et d'ailleurs, parfois, comme je le disais dans la vidéo précédente, mais je vais en profiter pour le redire, quand on cherche des données sur un événement qui ne sont pas forcément des données en open data, c'était l'exemple des Jeux Olympiques, il suffit de taper le mot en anglais Olympic Games et après CSV et tout de suite, on compte sur les données des Jeux Olympiques qui sont mis à jour sur un site qui est fiable. Donc, c'est vraiment très pratique, pas uniquement de connaître le nom du format mais de savoir qu'on peut taper ce qu'on cherche plus CSV pour voir si ça existe ou pas. D'accord, ok. Pour revenir à l'open data en France, donc récemment, Jean Castex avait publié une circulaire qui disait que la politique de la donnée était une priorité stratégique de l'État. Est-ce que ça va avoir un impact sur notre façon de traiter l'open data en France, à votre avis ? Oui, en fait, donc l'open data est même le numérique au cœur des enjeux. Voilà, on parlait de… Après, on peut en penser ce qu'on en pense, mais parler de start-up nation, de toutes ces choses-là, on veut vraiment aider les grandes entreprises et les start-up petites, moyennes, grandes à croître, à être ce qu'on appelle des unicorns, c'est-à-dire être valorisé à plus d'un milliard de dollars. Donc, aider vraiment l'excellence française. Donc, on a plein de… comment on dit… de programmes, de choses comme Prince Franklin ou des choses comme ça. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est vraiment… Ce n'est pas de bêtises, c'était en décembre 2020, il y a un député de la République en marche, Eric Bottorel, qui a remis au Premier ministre un rapport justement sur la politique publique de la donnée. Et je pense qu'à partir de là que les choses ont commencé à s'enclencher. Après, il faut faire attention parce que… Je vais prendre un exemple qui peut paraître un peu caricatural, mais il y a quelques années, il y a des… Je crois que c'était une femme, une députée ou même je ne sais plus qui avait proposé que des conflits sur un lien et une taxe. Donc, on voit que certaines personnes qui sont dans la vie politique sont totalement déconnectées de cette réalité, donc on ne comprend absolument rien. Et on est souvent face à des gros problèmes où on va utiliser de la data, on veut améliorer le système de data en France, on veut… même par extension améliorer le numérique, mais en fait, ça ne va faire que renforcer la surveillance et avoir des problèmes assez néfastes. Et c'est extrêmement problématique parce qu'on se dit que oui, c'est bien, il faudrait renforcer le programme de données en France puisque les entreprises privées ou publiques peuvent facilement se faire pirater. Je crois qu'il y a quelques années, Doctolib a eu des problèmes comme ça. C'est certes une entreprise privée, mais il faudrait qu'il y ait un cadre beaucoup plus strict pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes. On a vu qu'il y a… C'était… Qu'est-ce que c'était exactement ? C'était en lien avec le Covid, c'était des tests. On pouvait faire des tests et c'est une entreprise qui est proposée de faire des tests, je crois. Et la personne avait fait une copie de toutes les données sensibles des personnes, non, prénoms, il y avait peut-être l'identifiant de la carte vitale sur un Google Drive. et il y a eu un piratage. Donc, voilà, c'est des gens qui sont en Google Drive personnels de la personne, c'était même pas de Google Drive dans le français, mais encore. Voilà, je pense que au-delà même de, comment dire, d'avoir l'État qui fait quelque chose, c'est aussi faire énormément de sensibilisation avant tout. Parce que si on arrive à des cas comme ça, c'est bien de, moi je dis, c'est très bien de faire de la data, de promouvoir le point de data, mais il faudrait peut-être avant tout faire de la sensibilisation à la data, que ce soit pour les grandes entreprises, les plus petites entreprises aussi, que ce soit les particuliers pour éviter qu'ils mettent leurs données n'importe où et qu'ils se retrouvent à un moment piratés parce que malheureusement, il y a énormément de problèmes de piratage de données. Il y a des gens qui se font avoir. Pour donner un exemple très simple, c'est des gens qui pensent acheter, plutôt nouer un appartement pour l'été et en fait, la personne est un pirate qui est là uniquement pour récupérer des données sur la personne et après, une sorte d'identité de la personne. Donc vraiment, je pense qu'avant tout, c'est la sensibilisation qui est importante. D'accord, donc l'open data, c'est bien, mais il faut avoir ce travail de sensibilisation à la sécurité des données avant tout. C'est exactement ça. Après, nous, on s'adresse beaucoup aux métiers dans les entreprises, que ce soit RH, marketing, experts comptables, peu importe. Alors, est-ce que l'open data, est-ce qu'il y a un exemple d'open data qui est peut-être récent ou qui vous a marqué, qui va pouvoir aider même la façon dont on travaille en entreprise ? Oui, bien sûr, j'ai quelques exemples que j'ai recensés pour justement que ça parle un petit peu aux gens. Il y a plusieurs exemples, il y a une carte qui recherche en temps réel l'intégralité des transports dans le monde, donc c'est soit du véritable temps réel ou soit de l'horaire prédictif, c'est-à-dire le but d'arriver à 15h17 et c'est une carte qui rechange tout, donc c'est des outils comme ça qui peuvent être utiles pour des gens qui veulent intégrer ça, de voir comment ça marche avec un exemple. Il peut y avoir aussi, par exemple, sur Etalab, des cartes, notamment des cartes de la couverture de la 5G ou la carte de la couverture de la fibre qui peut être utile pour des entreprises si elles veulent s'installer dans un endroit, savoir s'il y a bien l'accès à la fibre si la 5G est bien disponible et avoir une idée de est-ce que je m'installe là parce que si on se rend compte qu'après, il n'y a pas la fibre, ça peut être un peu embêtant si c'est plus que du 10 méga octets et que pour charger un fichier, ça prend trois heures. Donc, ça peut être des outils comme ça qui peuvent être utiles. D'accord. Et plus généralement, au moins, pas forcément pour les métiers, mais est-ce que vous, récemment, vous avez un exemple d'open data ou auxquels qui sont peut-être devenus accessibles et vous avez dit ça, ça va être vraiment utile pour nous à titre personnel ou pour les entreprises. Oui, j'en vois régulièrement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment jouer avec l'open data parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont, comment dire, c'est de plus en plus accessible, il y en a de plus en plus et puis il y a de plus en plus de tutoriels pour apprendre à coder des choses-là. Il y a des gens qui ont envie de se lancer dans plein, plein de choses et qui font des projets vraiment formidables. Il y avait plusieurs cartes qui montraient vraiment géniales, une Paris, une Tardame qui montraient la date à laquelle chaque bâtiment a été créé et selon la couleur, on pouvait voir donc pour la carte de Paris, ça allait, je crois, du jaune jusqu'au bleu en passant par le vert et plus on était dans le jaune, plus c'était quelque chose d'ancien donc vous voyez le cœur de Paris qui était en jaune avec des bâtiments certains qui datent de 1500, 1600 et après on voyait certains quartiers donc tout était bleu parce que c'était les nouveaux bâtiments près du nouveau tribunal de justice ou près de Bercy, des bâtiments qui ont été construits très récemment parce qu'on a réaménagé ces quartiers et donc ça permet tout de suite de voir quelque chose, de voir comment Paris est fragmenté et pareil, de voir comment Amsterdam est fragmenté et c'est quelque chose que je trouvais tout simple, tout bête et c'est un exemple très basique, très simple qui permet de comprendre comment on peut exploiter de manière simple de la donnée. Et est-ce que, parce que vous êtes aussi un spécialiste de liens, est-ce que liens peut nous aider à gérer l'open data si en tant que juste être humain on a un peu des difficultés à gérer ce volume ? comme n'importe quel type de data, il y a, ce que je veux dire, et d'une évidence et d'une bêtise, il n'y a pas la différence entre la data et l'open data. Il y a un data qui n'est pas open data. Oui, parce que souvent dans l'open data, en fait, on peut avoir des miniers, des miniers, voire des millions, voire des milliards de données et forcément, des fois, c'est un peu compliqué de trier, ça peut être parfois un peu compliqué de donner sens où on peut s'appuyer, comme je l'avais dit la dernière fois sur l'intelligence artificielle. Mais attention, il ne faut pas croire que, je vais être extrêmement caricatural, mais il ne faut pas croire qu'on a de l'IA, on lui dit, allez, je te donne ces données, débrouille-toi avec, sors-nous quelque chose. Non, c'est avant tout de l'humain. L'IA, c'est une sorte de béquille qui va nous aider, mais ce n'est pas elle qui va faire tout le travail, ce n'est pas elle qui va trouver quoi faire de ces données-là, parce qu'elle n'en sait rien. Il faut lui donner des directions pour évidemment s'assurer qu'on a trouvé le bon algorithme, qu'on a le bon algorithme qui fonctionne bien. Et comme je le dis toujours avec l'IA, il faut toujours vérifier le résultat qu'on a à la fin. Toujours, parce que des fois, ça peut donner des résultats totalement inattendus. Et pour une grosse entreprise, par exemple, comme Google, qui faisait de la reconnaissance d'images, de photos, et qu'on se retrouve à avoir quelqu'un d'absolument scandalé ou des êtres humains qui sont considérés comme des gorilles parce qu'ils sont noirs et qu'il y a un problème parce que ces intelligences artificielles sont incapables de bien reconnaître les personnes noires ou alors qu'on a des personnes noires qui se font arrêter. Juste parce qu'elles sont noires, l'intelligence a cru que c'était la même personne parce que simplement les jeux de data qu'on utilise sont des jeux de data qui s'intéressent partout. Enfin, plutôt les jeux, non, une bêtise, c'est plutôt l'algorithme. Je suis trop dans la data, mais les jeux de... Je vais y arriver. Les algorithmes d'IA en fait sont mal entraînés. Ils sont entraînés uniquement sur des personnes blanches et forcément quand tu vois une personne qui n'est pas blanche, le système ne va pas bien fonctionner. Il y a certains acteurs de la data, de l'intelligence artificielle qui est miné pour que ça change. Il y avait une conférence TED qui était très intéressante où une personne noire démontrait tout ça et expliquait toute l'origine de pourquoi il y avait tous ces problèmes-là. Vraiment, il faut avoir une véritable réflexion et s'assurer que des fois, ce n'est pas tout le temps parce que quand on trouve un algorithme, comment savoir qu'il a été testé équitablement sur toutes sortes de personnes ? C'est quasiment impossible de le savoir, malheureusement. D'accord. Donc, oui, l'open data, ça reste de la data dans tous les cas avec les mêmes problématiques. Alors, en revanche, l'open data, c'est un peu un terme à la mode ce que vous disiez. Comment vous voyez l'avenir de l'open data disons dans 10 ans ? Est-ce qu'il sera plus développé ? Est-ce qu'on va plutôt s'enlacer ? Vous voyez ça comment ? Moi, j'ai une vision peut-être un petit peu idéaliste. Moi, je fais tout soutien, tout ce qui est libre, open source, tout ce que je pense. Moi, je pense que c'est nécessaire dans un monde où on a de plus en plus d'entreprises qui essayent de s'accaparer les données, de les récupérer et on est… C'est peut-être un cas caricatural, mais scandale sur scandale quand on voit les problèmes de données sur Facebook, le problème qu'on peut avoir sur Twitter, les scandales qu'on peut avoir avec les téléphones mobiles, les données, tout ça. Oui, il faudrait avoir non plus de choses qui puissent être libre et qui puissent être open source. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus conscients parce qu'on voit qu'il y a quelques petits scandales qui ne sont pas si importants il y a quelques années. Personne ne n'aurait parlé, personne ne s'est intéressé même des journaux spécialisés s'ils n'en auraient parlé, s'ils n'auraient pas fait grand gris. Maintenant, le moindre petit scandale, ça fait la une, pas uniquement des journaux spécialisés, c'est plutôt rassurant parce que les gens ont compris que les données, c'est avant tout, c'est des choses qui les concernent. Parce qu'il faut rappeler qu'une donnée, c'est votre nom, votre prénom, votre numéro de carte bancaire, votre numéro de carte d'identité, votre numéro de carte vitale, ainsi de suite, donc des données très personnelles et qui peuvent, des fois, quand vous les donnez à des réseaux sociaux, ils peuvent, des fois, en savoir bien plus sur vous. Ils peuvent savoir que vous allez être célibataires pendant un moment dans trois mois. J'exagère un peu le truc, mais c'est des choses assez différentes. Donc, les gens ne peuvent plus être conscients et comprennent que les données, ils veulent se les réapproprier. Et ce n'est pas pour rien si une marque comme Apple joue, et c'est évidemment très commercial parce qu'il ne faut pas être laïf non plus. Ils disent, nous, c'est la privacité, vos données, elles sont privées. Oui, plus ou moins. Et quand on se rend compte qu'ils n'hésitent pas à donner certaines données à des personnes pierres qui ne sont pas tant de confiance, on se rend compte que c'est purement, quasiment purement du marketing, même si certains outils développés par Apple sont vraiment très bons, au point que Facebook ou qu'au point que d'autres s'inquiètent. Parce qu'ils se sont dit, on ne va plus pouvoir récolter de la donnée. Donc, voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment que les gens reprennent le pouvoir sur leurs données. Et je pense que dans 10-15 ans, il y aura de plus en plus d'initiatives. Certaines sont peut-être totalement hypocrisées, mais on aura de plus en plus d'initiatives pour que les gens puissent reprennent la main sur leurs données et soient des meilleurs citoyens. D'accord, ben merci, en tout cas, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que l'on aborde un autre sujet la prochaine fois. Vous pouvez le mettre en commentaire ou nous adresser un petit message directement. À bientôt et puis, passez une bonne journée.